Plus de 25 tonnes de produits alimentaires périmés sont stockés dans ce magazine de la Direction régionale du commerce et de l'industrie de la région de Beké. Cette importante saisie, composée de plus de 3400 packs de sucreries et autres friandises, dont la valeur marchande est estimée à plus de 20 millions de francs CFA, est le fruit des opérations menées par le premier responsable de la dite direction et ses collaborateurs au cours des trois derniers mois. L'annonce est faite au cours d'une conférence de presse à Boakie. C'est l'objectif de ce point de presse, de les emmener à déclarer volontairement les produits. Il faut le faire par anticipation. Quand les produits, vous sentez que ça va se périmèrer et que vous n'avez pas l'occasion de les écouler, il faut nous informer à l'avance. D'où l'appel à la responsabilité citoyenne de tous les commerçants, faire en sorte qu'ils puissent avoir un comportement nouveau. Et c'est toute la chaîne de la distribution qui est impactée, je le reprends, depuis les détails jusqu'aux fabricants, aux producteurs, en passant par les grosses. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Présent aux côtés de Fadiga Mamadou, le représentant du directeur régional de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, s'est prononcé sur les méfaits de la consommation des produits périmés et tous autres produits corrompus lors de cette conférence. Parce que ces boissons-là, on utilise des substances chimiques, ce n'est pas naturel, on a des études corrompues. Et lorsque la date de pérension arrive, il y a une décomposition de ces différents éléments qui vont se transformer en haute source, qui peuvent donc entraîner ces différents cancers. Donc vraiment, on pense qu'on est en train de dépenser moins. On peut faire plaisir, faire plaisir à nos enfants, mais après, on va payer cher. Les responsables des consommateurs et opérateurs économiques saluent l'action du porté sanitaire. On va continuer non seulement la sensibilisation, mais à dénoncer ce genre de pratiques pour que les populations vivent saignement. Le directeur régional du commerce d'Igbeké encourage les commerçants à respecter les règles et lois qui régissent l'activité commerciale au risque de s'exposer à des sanctions transactionnelles ou pénales. Les consommateurs sont invités aussi à faire preuve de vigilance lors de leurs achats.